Générique Générique Bonjour et bienvenue au quatrième rendez-vous d'Histoire de Québec. Aujourd'hui, une conférence, vous allez le voir, costumée, qui sera animée par Jean-Pierre Raymond. Alors Jean-Pierre Raymond est un ingénieur retraité passionné d'Histoire vivante et vous allez le voir, sa passion, j'espère en tout cas, il va réussir à la transmettre. Il se passionne pour les ingénieurs et surtout pour un certain Ralph-Henri Bruyère, à qui l'on doit notamment les Tours Martello de Québec. Eh bien, Jean-Pierre Raymond va nous permettre de voyager dans le temps en incarnant le personnage et en nous racontant un peu l'épopée de sa vie. Bonjour à tous, je suis l'ingénieur en chef du Haut et du Bas Canada, le colonel Ralph-Henri Bruyère. Je suis ici pour vous faire une présentation qui s'intitule « Bâtir des ponts entre les nations ». Je vais y traiter des ingénieurs canadiens de 1812 et l'ingénieur et les travailleurs noirs du génie. Alors, mon père s'appelle John Bruyère. Il était un enseigne, donc un officier dans le 35e régiment d'infanterie et il a combattu en Amérique pendant la guerre de Satan. Et à la capitulation de Montréal, le colonel Burton va lui demander d'être son secrétaire à Trois-Rivières. Il faut savoir que le colonel Burton avait pour maîtresse sa soeur, Marguerite Bruyère, ce qui avait causé tout un scandale à Trois-Rivières qu'une femme pas mariée habite avec un homme. Mais inquiétez-vous pas, ils vont corriger cette situation aussitôt qu'ils vont trouver un prêtre de la bonne confessionnalité. Donc, en 1762, ils sont mariés. Mais c'est là que mon père va rencontrer ma mère, qui s'appelle Catherine-Élisabeth Pomereau, co-seigneuresse de Bécancourt. Vous savez, Bécancourt, c'est là où il y a deux centrales nucléaires qui ne servent pas à rien. Et ma mère va montrer à mon père qu'on n'a pas besoin de ça au Canada pour être confortable l'hiver quand on a ce qu'un ingénieur appelle un système de chauffage central bi-énergie. Il faut être deux dans le même lit pour que ça fonctionne. Et comme de fait, je vais naître à Montréal en octobre 1765. Si vous faites vos calculs, vous allez voir, ma mère savait très bien se servir du système. Alors, je nais en 1765 à Montréal. Et comme vous pouvez l'observer, la ville est toujours avec les fortifications de Gaspard-Joseph-Chos-Gros de Liri, qui était l'ingénieur en chef de la Nouvelle-France. Et parce que mon père est un protestant, un huguenote, j'ai le droit d'aller à l'Académie militaire royale de Woolwich à Londres pour y recevoir une formation d'ingénieur. Et je vais graduer en 1781. En 1784 à 1792, je vais être à Québec, où je vais apprendre les détails des fortifications de Québec. Et le 16 avril 1790, je vais épouser à Montréal Janet Dunbar, qui elle aussi est née à Montréal. Son père, William, est un capitaine du 43e régiment d'infanterie. Et sa mère, c'est Thérèse-Joseph Fleury de la Gorgandière des Chambauds. Comme vous pouvez constater, ce n'est pas une Britannique, c'est au contraire, comme ma mère, une dame de la noblesse canadienne-française. Donc, nous sommes tous les deux des ponts entre les nations, ce qui est bien pour un ingénieur. En 1793, je suis transféré en Flandre, dans l'armée du Duc d'York, qui combat l'armée républicaine française, dont l'ingénieur en chef est François-Joseph-Chosgros de Lévy. C'est le petit-fils de l'ingénieur qui a construit les remports de Québec et qui aurait bien voulu aller à Woolwich pour y recevoir une formation d'ingénieur. Malheureusement, il va être refusé, comme ses trois frères, parce qu'ils sont catholiques. Ce qu'avait grandement contrarié notre gouverneur, Guy Carlton, qui aurait bien voulu qu'on fasse des accommodements raisonnables à leur égard. Il écrit dans son journal, « Ils étaient prêts à se battre pour le roi Georges, et à la place, on les a envoyés se battre pour le roi Louis. Quel gaspillage de talent ! » Quoi qu'il en soit, en Flandre, l'ingénieur en chef François-Joseph-Chosgros de Lévy a pour être de camp son frère Alexandre-André-Victor-Chosgros de Lévy, qui est lui aussi un ingénieur. Et deux des frères, Gaspard Roque-Georges et Louis-René, vont rester fidèles à sa majesté et suivent les frères rois dans l'armée prussienne. C'est ce que j'appelle des souverainistes. Et Gaspard Roque-Georges va être transféré dans l'armée russe, qui ont besoin d'ingénieurs, et ils combattent donc tous les deux à mes côtés. Alors, en Flandre, nous sommes cinq Canadiens, tous ingénieurs, dans quatre armées différentes. C'est les précurseurs de SNC-Lavalin. Alors, quand la campagne, la première coalition est terminée, les républicains ont vaincu. Et Gaspard Roque-Georges, François-Joseph, l'ingénieur-chef de l'armée républicaine, va épouser la fille de son chef, le général Kellerman, qui va devenir plus tard maréchal de France. Et elle s'appelle Cécilia Kellerman. En face, son frère, Gaspard Roque-Georges, qui est dans l'armée russe, va accepter l'offre de la princesse polonaise Vodwertenska pour faire l'éducation de ses deux filles. Virvana, dont on voit le portrait fait par Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était la portraitiste de Marie-Antoinette, mais qui fuit la Révolution et qui s'est retrouvée à la cour de Russie. Et qui va aussi faire le portrait de Maria Antonovna Nerishkinas-Vodwertenskaya, qui va devenir la maîtresse du futur dsars de Russie, Alexandre Ier. Rien de moins. Et c'est comme ça que le dsars Paul Ier, le fils de la grande Catherine, va remarquer l'ingénieur canadien et lui demander d'être le précepteur de ses deux derniers garçons, le futur dsars Nicolas Ier, et son frère, le grand-duc Michel, qui va devenir le commandant du corps des ingénieurs et des artilleurs en Russie. Alors, il succédait dans ce poste, et un de ses prédécesseurs était l'ingénieur noir Abraham Hannibal, qui est né sur le bord du lac Tchad en 1696, qui à l'âge de 7 ans, en 1703, va être enlevé par des marchands d'esclaves, vendu à la cour de Turquie parce qu'on dit qu'il est de sang royal, et il se convertit à l'islamisme, et ça lui évite d'être un esclave. Et il va donc être mis au service de Moustapha, le fils du grand sultan. Mais il y a un coup d'État au palais, et Moustapha devient le sultan. Et Abraham se retrouve un peu sans emploi, et c'est là qu'un marchand russe, à la demande de Pierre Tolstoy, l'arrière-grand-père de Léon Tolstoy, qui va nous écrire « Guerre et paix », qui va le choisir avec deux hôtes noirs pour les envoyer à Saint-Pétersbourg pour permettre à Pierre-le-Grand de faire une expérience. Voir si en les éduquant comme s'ils étaient des Blancs, ils vont devenir aussi intelligents que des Blancs. Eh bien, dans son cas, ça va être un énorme succès. Il va devenir un des plus grands mathématiciens de son temps. Il va devenir un ami de Leibniz. Il va parler couramment six langues. Et il va devenir un ami de Voltaire, qui va le décrire comme « l'étoile noire des Lumières ». Et en 1717, on l'envoie, il est en France, et on va demander au duc de Maine de l'entraîner comme ingénieur. Il va lui avancer, il va y arriver toutes sortes d'aventures, pendant lesquelles il va être dans le sud de la France au service du général Stuart, un membre de la monarchie britannique, qui combat l'armée britannique commandée par le général Montagu, un Huguenot français. À ma connaissance, c'est la seule fois où l'armée française est commandée par un Britannique et l'armée britannique commandée par un Français. À la fin des campagnes, il a droit à une éducation gratuite à l'École royale d'artillerie de l'affaire, et c'est là qu'il complète sa formation d'ingénieur. Et en 1723, bientôt 300 ans, il retourne en Russie pour y agir comme ingénieur, et rapidement, il va devenir un ingénieur en chef. Ensuite, on a plusieurs portraits de lui. On a cru longtemps qu'il n'y avait pas de portrait de lui, mais à un moment donné, un historien s'est rendu compte qui avait toujours un sujet noir dans les portraits de Pierre Legrand. Eh bien, oui, c'était bien son portrait. On a aussi un portrait d'Yvan, qui a été grand amiral de la flotte impériale de Russie, son fils aîné. Un autre de ses fils va être général, et les deux autres vont être des colonels dans l'artillerie, dont Yossip, et qui aura une fille qui s'appelle Natalia. Et Natalia, il va l'abandonner avec sa mère, puis il va en marier un autre, donc il va devenir bigame. Et son frère aîné, Yvan, va s'en occuper. Il va servir de l'héritage de son frère pour la pourvoir, et ça va lui permettre à Natalia d'épouser le comte Pouchkine, qui était un beau parti. Et leur enfant, Alexandre Pouchkine, est le plus grand poète de l'histoire de Russie, toujours aujourd'hui. Alors, moi, après les campagnes en Flandre, je vais me retrouver dans la campagne en Hollande, qui va commencer à Reval, la forteresse où servait Abraham Hannibal, et je vais arriver en Hollande, et on va avoir une campagne qui va durer un an, et qui, malheureusement, va se solder par une autre défaite. Et de là, je vais être envoyé au Canada, où Gotter Mann est l'ingénieur en chef, et il m'envoie dans le Haut-Canada, avec le général Isaac Brooke, pour investiguer les défenses de la frontière canadienne avec les États-Unis. Alors, j'ai créé un volumineux rapport dévastateur, mais ils vont le mettre sur une tablette, parce qu'on n'a pas de budget. Mais en 1806, Mann retourne au Royaume-Uni, et je le remplace comme ingénieur en chef des deux Canadas, et le gouverneur Craig, James Craig, va me demander de construire les tours martelots en avant des fortifications de Québec. C'est quasiment les défenses que l'ingénieur canadien Lodbinière avait proposées à Montcalm, et qu'il a malheureusement refusé de les faire. Alors, en conséquence, c'est un ingénieur de Montréal qui va réaliser ce que l'ingénieur de Québec aurait bien voulu faire. Ensuite, la construction des tours, il y en a quatre. Alors, si vous regardez les portraits, il y a la tour numéro 1, qui existe encore et qu'on peut visiter. Elle est dans les girons de Parc-Canada. La tour martelot numéro 2 est pas très loin et pas facilement visitable. La tour numéro 3, qu'on voit à côté d'un hôtel, elle a été démolie, et la photo suivante la montre en train de se faire démolie. Et ça montre très bien quel était le principe des tours martelots, à savoir que les devantures étaient très épaisses et qui permettaient de résister aux tirs de la plupart de l'artillerie. Mais l'arrière était beaucoup plus faible et permettait d'être détruite par les canons de la citadelle. Et il y a une tour numéro 4, qui existe encore. Sur les 200 tours martelots construites dans l'Empire britannique, celles construites au Canada ont la particularité d'être les seuls avec des toits. Ça, c'est pour éviter ce qui est arrivé au remport de Québec, qui avait tendance à tomber du sol à cause du gel et du dégel. Avec un toit, l'eau s'écoule loin des murs et ça évite que l'eau s'infiltre dans les maçonneries et crée des fissures dans l'ordre du gel. Lorsque les tours sont finis en 1812, c'est juste à temps pour la déclaration de guerre des États-Unis contre l'Empire britannique. Et compte tenu de mon travail que j'avais fait précédemment, je peux me précipiter vers l'ouest et je fais fortifier Coteau-du-Lac. Ensuite, je fais fortifier à Guelph un fort qui s'appelle aujourd'hui Fort Wellington. Et je m'arrête à Kingston, qui est notre base principale pour la marine. Et je fais construire Fort Frédéric, qui va permettre d'éviter que la construction navale tombe aux mains des Américains. L'année suivante, je continue ma progression vers l'ouest et je sais que Fort George est un fort très mal situé par rapport à Fort Niagara parce que, chose gros de l'Éric, qui a construit Fort Niagara, a prévu qu'on pouvait mettre des canons sur les toits. Et donc, quand on rentre dans l'édifice, on se rend bien compte que les voûtes sont faites pour prendre des charges latérales et non pas verticales. C'est parce qu'on permet de tirer du canon du toit. Les Américains, ils vont leur prendre environ un an pour s'en rendre compte de ça. Et une fois qu'ils s'en sont rendus compte, ils ont neuf pieds davantage sur Fort George et ils vont très rapidement prendre Fort George. Ce qui fait qu'ayant prévu ça, je fais construire Fort Mississauga. Alors, pour construire Fort Mississauga, on n'a pas de sapper and miner au Canada. Et donc, il y a une compagnie de noirs libres qui est mis à mon service. Ils sont sous la direction de Richard Pierpoint, qui était un esclave d'un officier britannique qui lui a donné sa liberté à condition qu'il se batte à ses côtés, ce qu'il va faire. Et à la fin de la guerre d'indépendance américaine, on va lui concéder des terres dans la péninsule du Niagara. Ce qui fait que lorsqu'arrive la guerre de 1812, il n'a absolument pas l'intention d'être libéré par les Américains. Et donc, il se met au service de l'armée britannique. Et comme ils sont assez habitués avec des pelles et des pics, on les assigne pour construire Fort Mississauga, qui est à mi-chemin entre Fort George, au bout de la péninsule, au sud de la péninsule, et Hamilton, qui est au nord. Et un bon jour, les Américains vont tenter de prendre Quinston Heights. Et mes travailleurs, au son de la fusillade, lâchent leur pic et leur pelle, prennent leur fusil et se mettent en ligne avec les troupes britanniques et vont faire subir une bonne défaite aux Américains. Et on me voit ici photographier en 1817, où j'observe la situation. Et en face, l'ingénieur adversaire était le colonel Joseph Gilbert Toughton, qui est un des premiers gradués de l'Académie militaire américaine de West Point. Alors, la guerre de 1812 va être la première opportunité de montrer la valeur des gradués de West Point. Leur ingénieur en chef pour les États-Unis est le colonel Joseph Gardner Swift, donc c'est mon vis-à-vis, qui a un uniforme pratiquement semblable au mien et qui est le premier gradué de l'Académie militaire de West Point. Et il va être impliqué directement dans la bataille de Chrysler Farm en 1813 parce que son commandant est tombé malade et c'est lui qui va devoir s'occuper de tout. Alors, ultimement, ultimement, au fur et à mesure que la campagne progresse, moi je tombe de plus en plus malade et à l'automne 1813, je suis évacué à Québec, très malade. Mais à la fin de 1813, lorsque j'apprends que mon ami Gordon Drummond, le plus haut gradé canadien dans l'armée britannique, a pris par surprise Fort Niagara, celui-même construit par Chauce-Grode-Léry, eh bien, je me précipite dans la péninsule de Niagara malgré ma maladie et je vais constater qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit détruire le fort ou au contraire le remettre en état et le préserver. Alors, j'ai le temps d'observer toute la situation, mais ma maladie empire, je suis évacué d'urgence à Québec et j'ai le temps d'écrire mon rapport avant de mourir dans les bras de ma femme. Alors, qui, elle, devient veuve et devient en conséquent éligible pour voter lors des élections législatives puisqu'elle est un sujet de sa majesté, majeure, propriétaire. Alors, et donc, étant veuve, elle n'a pu relever d'un mari. Alors, après mon décès, la guerre se poursuit et on a une tentative pour prendre Plattsburgh, le général Georges Provo, qui va mener cet assaut, mais là, moi, je ne suis plus là et l'ingénieur senior qui m'a remplacé tombe malade, ce qui fait que tous les commandants vont observer qu'on manquait le même type d'informations qu'on avait dans l'armée de Wellington, parce que c'est pratiquement tous des vétérans de Wellington qui ont combattu en Espagne et en conséquence, les officiers s'en sont pleins. En Espagne, Wellington profite du fait que Napoléon s'est concentré en Russie pour prendre Badajos. Et Badajos était une ville fortifiée par François-Joseph Chosgros-de-Léry et défendue, un des officiers est Alexandre-André-Victor Chosgros-de-Léry. Et du côté britannique, on a Charles-Eugène d'Héroumbéry de Salabéry. C'est le frère de Charles-Michel d'Héroumbéry de Salabéry qui va s'illustrer à Château-Gay. Et malheureusement, dans l'assaut sur Badajos, d'Héroumbéry de Salabéry va se faire tuer au grand chagrin du duc de Kent qui était son parrain, alors que sa marraine était Mme de Saint-Laurent, la maîtresse du duc de Kent. Et ultimement, les Britanniques vont quand même réussir à prendre la place. Et Chosgros-de-Léry va se retrouver en Guadeloupe où il va devenir ingénieur en chef. Pendant ce temps-là, François-Joseph, qui a été assigné à la Grande Armée, envahit la Russie pendant que son frère est à Saint-Pétersbourg comme précepteur des garçons du dsard. Et donc, c'est Chosgros-de-Léry qui aurait dit à Napoléon « Fais attention, il y a un hiver en Russie. » Et Napoléon lui aurait dit « En France aussi, il y a un hiver. » Alors, ça ira pas bien pour lui, mais Chosgros-de-Léry sauve l'armée française lors de la bataille de la Bérezina, une traversée de rivières en condition d'hiver, et avec un tel brio qu'en 1814, Napoléon en fait l'ingénieur en chef de la France. Rien de moins. Alors, mais c'est l'année où on envoie Napoléon se reposer à l'île d'Elbe et Louis XVIII prend le pouvoir et le garde comme ingénieur en chef de la France. Après tout, il a dû travailler avec les deux autres Chosgros-de-Léry qui étaient de son côté. Et il sait qu'il y a du talent dans la famille. Mais l'année suivante, Napoléon est de retour en France et il redevient l'ingénieur-chef de Napoléon Bonaparte, fortifie les villes de Lyon et de Paris avec grande habileté. Celle de Lyon est toujours aujourd'hui en usage comme poste de commandement de la force de frappe nucléaire française avec quelques améliorations d'ingénierie, surtout électronique. Et à la fin, il a écrit en bas de son rapport « L'Empereur a rendu inutile tous mes travaux en précipitant son armée en avant de mes défenses pour se la faire détruire d'un coup à Waterloo. » Et il redevient l'ingénieur en chef de Louis XVIII qui n'est pas trop rancunier. Il est fait vicomte parce que baron de l'Empire, ça ne faisait pas. Et il obtient pour son frère en Russie d'être récompensé de la croix de Saint-Louis pour les services qu'il a rendus à la monarchie, à savoir s'être battu contre lui deux fois. Bel esprit de famille entre Canadiens. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en 1815. L'armée britannique va incendier Washington et il va y avoir une attaque sur Fort McHenry. Fort McHenry, c'est un fort qui a été construit par un ingénieur français, mais qu'un deuxième ingénieur français va critiquer grandement dans un rapport dévastateur et convaincre le Congrès qu'on doit le modifier. Le Congrès, avec beaucoup de réticence, va accepter. Mais un troisième ingénieur français arrive et regarde ça et il n'est pas content de ça. Il dit que ce n'est pas bon du tout. Il fait un rapport dévastateur, propose une autre série de modifications et là, le Congrès commence à être pas mal tanné des ingénieurs français. Ils vont faire les modifications, mais après, ils assignent un ingénieur de West Point qui va se contenter de garder le fort tel qu'il est et ils vont réussir à repousser la flotte britannique avec succès, ce qui va leur donner un hymne national, Star Sprangler Banner. Et finalement, la guerre va se terminer à la Nouvelle-Orléans. D'un côté, on a le général Andrew Jackson et il avait l'aide des pirates Pierre et Jean Laffitte. Or, le lien entre les deux, c'est l'ingénieur Arsène Lacarrière Latour. C'est un architecte qui a passé par la Guadeloupe et a reçu une formation d'ingénieur d'Alexandre-André-Victor chose Gros-de-Léry et il va se servir du fait qu'il connaît personnellement les pirates Jean et Pierre Laffitte pour convaincre le général Jackson avec des arguments d'ingénieur qu'il doit obtenir du président Madison un pardon complet pour leurs légères infractions fiscales afin d'avoir et leur stock de pierres à feu pour réparer les fusils des miliciens qui sont tous cassés et d'autre part pour avoir des canonniers qui savent se servir d'un canon de 30 livres les pirates ont ça et donc c'est comme ça que les pirates vont se retrouver du côté du général Andrew Jackson et c'est eux qui expliquent la victoire des Américains sur les troupes britanniques qui de leur côté avaient en passant Laffont avec Hommette un dénommé Bartholomew qui est aussi un autre français qui va marier une noire et leur fils Tommy Laffont va être un mulâtre qui est l'un des hommes les plus riches des États-Unis il faut se rappeler que quand la Louisiane va être achetée par les Américains ils vont garder la loi française et donc les lois sur l'esclavage ne sont pas en application directe en Louisiane et finalement qu'est-ce que ça a donné au bout de la ligne aux États-Unis on va comprendre qu'on a besoin de beaucoup plus d'officiers expérimentés et instruits parce que tous les généraux qui ont été nommés selon des critères politiques ça a été un échec épouvantable alors que tous les gradués de West Point vont s'illustrer alors ils vont grandement augmenter la capacité de West Point ils vont envoyer Sylvanius Taillère en France pour suivre le nouveau programme d'ingénieurs mis en place par Napoléon Bonaparte et il va ramener ça aux États-Unis avec une cargaison de livres qui va faire que l'ingénierie va s'enseigner pendant dix ans en français et du côté ça va leur donner une armée qui aujourd'hui compte le plus d'ingénieurs par hommes de troupes et ici au Canada on va croire qu'on n'a plus besoin de ça d'une armée régulière après tout nos milices ont très bien fait le travail et donc on ne tiendra pas d'armée régulière mais on a aussi constaté que ça nous prend plus d'ingénieurs et donc en Russie je retourne en Russie c'est l'ingénieur Gaspard Roggeorge Chosgros de Léry qui va aller vivre avec la princesse polonaise de Vertunjka à Gronneau avec le comte Djovski qui est un ami de la princesse et qui va avoir un fils qui est né à Saint-Pétersbourg en 1813 et qui s'appelle Casimir Stanislas Djovski et Chosgros de Léry va le convaincre à devenir ingénieur mais en 1830 le jeune homme se joint à la rébellion polonaise et va subir une terrible défaite aux mains de la garde impériale russe commandée par son père et il va devoir fuir le courroux paternel en Autriche qui refuse de le remettre aux Russes et vont l'exiler à New York où il doit apprendre une sixième langue il parle déjà français allemand russe et polonais là il va apprendre l'anglais en suivant un cours de droit et qu'est-ce qu'on fait qu'un ingénieur qui a un cours de droit on le met en charge des contrats de construction et donc il va construire le chemin de fer entre New York et Érier côté américain avec un tel succès que son patron l'a envoyé l'autre bord du lac pour voir si par hasard il n'y aurait pas des travaux à faire sur le canal Whelan qui contourne les chutes du Niagara sans succès mais par accident il tombe face à face avec le gouverneur général du Canada Sir Charles Bagot qui antérieurement était l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et qui était un grand ami de son père et quand il a entendu toutes ses aventures il dit vous jeune homme on vous garde ici et il le met à la tête des travaux publics de la province de l'Ontario ce qui va l'amener à paver la première rue du Canada à la rue Young à Toronto il va construire le chemin de fer entre Toronto et Sarnia et en chemin il va construire le premier pont de chemin de fer international entre Érier Canada et Buffalo aux États-Unis qui existe toujours aujourd'hui et qui compte le record du plus grand nombre de trains qui a circulé dessus en 24 heures à savoir 276 trains de 7 compagnies différentes ok donc c'est une construction très solide et il va en profiter pour créer le parc de la Niagara qui existe encore et plus tard il va construire le chemin de fer entre Sherbrooke et Portland au Maine qui passe par Lac Mégantic à une époque où le village n'existait pas et en 1874 il est activé dans l'armée canadienne parce que les Britanniques viennent de quitter et on a donc besoin d'un cadre permanent et donc il devient l'ingénieur en chef du Canada et il va participer à la création du collège militaire royal du Canada à Kingston et en 1876 il est promu colonel et va devenir aide-de-camp de sa majesté Victoria et il va recevoir le nouveau gouverneur général du Canada et va l'amener visiter tous les premiers ministres des provinces du Canada dont à Québec Sir-Henri-Gustave-Joly de Lotte-Binière l'arrière-arrière-petit-fils de Gaspard-Chos-Gros de Léry et arrière-petit-fils de l'ingénieur Michel Chartier de Lotte-Binière qui est premier ministre du Québec et c'est ainsi que les deux hommes vont se rencontrer et Jovski va permettre à deux fils et un gendre de Lotte-Binière de devenir ingénieur au collège militaire royal du Canada à Kingston et les trois vont être des généraux à la première guerre mondiale et des amis personnels de Lord Kitchner qui est lui aussi un ingénieur alors ce qu'avait fait Jovski entre autres c'est qu'il avait convaincu le commandant Hewitt de un aller voir aux États-Unis à West Point pour voir comment on forme des officiers du génie et d'autre part il suggère qu'on ne devrait pas les former comme ingénieurs militaires parce que s'ils ne sont pas sélectionnés par les ingénieurs royaux on va faire quoi avec parce que si on les forme comme ingénieurs civils ils vont contribuer à la construction du Canada ça adonne que c'est une bien meilleure formation pour les ingénieurs au combat dans les conditions qu'on va vivre à la première guerre mondiale mais ça avait été déjà vécu lors de la campagne au Soudan quand Kitchner on lui a demandé de mener un corps expéditionnaire pour venir au secours de Gordon Pasha et qui a malheureusement été tué avant que les renforts arrivent mais qu'il avait rencontré à Woolwich un Québécois qui s'appelle Édouard Giroir le fils du premier maire de Dorval qui va devenir juge à la cause suprême du Canada et qui va construire le chemin de fer entre Alexandrie en Égypte et Khartoum au Soudan et ça va permettre de remplacer les 400 voyageurs canadiens qui servent au ravitaillement de l'armée britannique en canot les canotiers sont quand même très expérimentés sauf pour un détail ils connaissent très bien les maringouins mais ceux du Nil ont eu un virus qui s'appelle le virus du Nil et donc on va en perdre une centaine dû à la transmission du virus alors plus tard en Afrique du Sud Giroir va être en charge de tout réseau ferroviaire sud-africain et il va avoir sous son commandement deux divisions l'une d'Alain Chartier de Lotte-Binière Jolie de Lotte-Binière qui est le fils du premier ministre du Québec et l'autre division était sous le commandement de Herbert Colborn-Anton le gendre et donc c'est comme ça que Kitchener est venu à connaître les apparentés de Lotte-Binière et qui va donc leur donner des promotions lors de la première guerre mondiale où ils vont tous finir comme général alors c'est tout pour moi aujourd'hui et un détail que j'avais oublié c'est lorsqu'on j'affronte chose gros de Léry en Flandre c'est à ma connaissance le premier affrontement Montréal-Québec en série éliminatoire d'un côté vous avez le Canadien de Québec et enfin vous avez moi le Québécois de Montréal et si vous êtes mêlé dans vos identités c'est un peu normal on a oublié depuis longtemps que l'identité canadienne c'est une identité française et que l'identité québécoise c'est une identité britannique alors il est né dans la ville de Québec de la colonie du Canada de la province de Nouvelle-France alors que je suis né dans la ville de Montréal de la province de Québec de l'Empire britannique d'Amérique du Nord alors pour la construction des tours martelots je vais bénéficier de l'expérience d'un superviseur des travaux de maçonnerie qui s'appelle James Thompson alors en 1758 il s'engage comme grenadier dans le Savenier de Foot Fraser's Islander Regiment et il va participer au débarquement à Louisbourg il va ensuite participer à l'abateur de Québec c'est lui qui récupère le corps de Wolf et il participe à l'abateur de Sainte-Foy et finit avec la campagne de Montréal or tout le long de ses campagnes on lui avait promis qu'il allait devenir un officier malheureusement il n'y a pas de place qui devienne disponible pour lui et le général Murray qui est un de ses amis va bien se rendre compte que là il va tomber avec plus rien alors il lui offre d'aller au service d'ingénierie de l'armée britannique à Québec où ses talents de maçons vont pouvoir servir à la reconstruction de la ville alors en 1765 je vous rappelle que je vais naître donc 5 ans après le début de son service au service d'ingénierie et en 1775 il est militien dans la défense de Québec contre l'attaque américaine et il est dans le groupe de miliciens qui vont tuer le général Montgomery c'est lui qui récupère le corps et qui va l'enterrer le long des remports de Québec plus tard quand sa femme canadienne française va décéder l'église catholique refuse de l'enterrer dans les cimetières catholiques et donc il va l'enterrer le long des remports et il va marquer son emplacement et plus tard dans les années 1825 lorsque le gouvernement américain obtient du gouvernement canadien de retourner le corps du général plus personne ne se rappelle où peut bien être le général et tout à coup il y en a un qui se rappelle oui mais Thompson était là dans le temps et donc ils viennent le voir et ils disent ah ben oui je me rappelle très bien il est à côté de ma femme et donc ils vont repérer la marque où il a enterré sa femme et ça permet de retrouver le général alors en 1784 il est en poste pour me recevoir et il va m'instruire sur les secrets des défenses de Québec entre 1791 et 1794 il va être substitut de l'ingénieur en chef des deux canadas parce que l'ingénieur en titre est tombé malade et doit aller se faire soigner au royaume uni alors en 1806 il est rendu surintendant des maçonneries pour construire les tours martelot en 1812 lui il reste à Québec parce que là il a quand même un âge vénérable mais en 1814 c'est lui qui s'occupe de mes funérailles et en 1825 il finit par obtenir une demi-solde pour prendre sa retraite à 92 ans après 70 ans de loyaux services rendus à sa majesté alors il va mourir à Québec à 97 ans et malgré le fait qu'il est à sa retraite le gouverneur général du Canada continue à l'inviter à ses soupers officiels pour qu'il continue de raconter ses aventures avec James Wolfe et là de fin donc il est même accompagné de son fils qui va prendre des notes et ce qui va permettre à des auteurs de pouvoir réécrire toutes ses anecdotes bon on me pose la question à savoir les particularités de l'uniforme d'ingénieur britannique comme vous avez pu le constater je suis en bleu marine ce qui est il se distingue par des revers en velours noir alors c'est très semblable à l'ancien uniforme français les velours noirs ça vient de la France et ce qu'il faut savoir c'est que rendu en 1812 les ingénieurs français sont en uniforme bleu marine avec les culottes blanches et les revers en velours noir et les ingénieurs américains ont aussi des tuniques bleu marine avec des revers en velours noir et les culottes blanches alors ça devient un peu mêlant et le duc de Wellington passait son temps à perdre de ses ingénieurs dus à des tiramis alors il a beaucoup argumenté avec le Board of Ordnance qui est l'organisme responsable du corps des ingénieurs pour qu'on change la couleur des uniformes d'ingénieurs et en 1812 effectivement le Board of Ordnance décide que dorénavant les uniformes d'ingénieurs britanniques vont être rouges et carlates mais l'ordre arrive au Canada à la fin il arrive au Canada à la fin au début de 1813 mais on n'a pas la bonne laine et donc il va falloir commander la laine qui va nous arriver après mon décès et donc j'aurai jamais l'uniforme rouge et carlates alors que mon successeur qui est lui il va avoir Mac Nicol va avoir lui un uniforme rouge et carlates avec des revers en vélo noir alors avez-vous quelque chose d'autre que vous voulez savoir sur mon uniforme? l'épée que je porte est authentique le pommeau est un épée de 1781 c'est l'épée d'un officier français de l'armée de Lafayette qui a fait le siège de Yorktown qui s'est fait tuer et la tradition c'est qu'on casse l'épée de l'officier qui est mort mais les américains l'ont récupéré et un artisan a fabriqué une nouvelle lame et donc on peut s'en servir comme épée moi ce qui ce qui m'intéressait c'était d'avoir un pommeau qui est identique à celui de Lafayette et donc c'est d'époque alors sur ce je vous souhaite une belle journée et au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...